Musique Dans la forêt des gratte-ciels du quartier d'affaires du Plateau, sa silhouette grise se détache du paysage. Sur la façade de l'immeuble en pleine finition, le nom du futur 5 étoiles de l'hôtellerie abidjanaise, avec sa vue imprenable sur la baie. Le dernier nez du boom hôtelier dans la capitale économique ivoirienne. Là, il y aura l'entrée principale avec le parking de l'autre côté, donc l'entrée principale pour les clients. Donc en fait, il y a un entrée drop-off pour que les clients puissent accéder facilement aux salles d'entrée. Ensuite, on fera un contrôle au niveau de la sécurité avant d'être rentré à l'hôtel ici par l'entrée principale. Musique Donc là, le premier hall principal de l'hôtel, avec une trentaine de mètres carrés de boutiques, donc deux boutiques, une qui se trouve ici sur la droite, et puis la deuxième boutique qui est là. Un boutique-hôtel, un concept international en vogue qui débarque en Côte d'Ivoire. Musique Une destination de plus en plus prisée par les groupes hôteliers mondiaux, comme le groupe espagnol qui est venu installer sa marque à Abidjan. Musique Abidjan, une ville très très dynamique, je pense qu'on n'a plus à le discuter. Une destination d'affaires incontournable, en tout cas au niveau de la sous-région. Un développement de l'économie qu'on peut vérifier et qu'on peut confirmer. Il était important pour nous comme groupe d'avoir ce produit-là dans une ville clé. Donc c'est la vitrine, j'ai envie de dire c'est la vitrine de notre savoir-faire, notre savoir-faire en construction, notre savoir-faire en termes de ramener ce qu'on appelle cette modernité dans l'hôtellerie en Afrique. Et je pense qu'ici, sur tous les plans, et d'ici quelques semaines, la population ivoirienne, la population régionale, la population internationale pourra s'approprier cet hôtel. Un hôtel sur une emprise de 1700 m2, 24 000 m2 de superficie totale. 90 mètres de hauteur, 23 étages pour un investissement de 45 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA, pour rivaliser, mais aussi se démarquer de la concurrence. Très bien, donc l'évolution de l'espace restauration, peut-être plus passer par là. Ici, donc ça sera le sushi bar. Dans le passage, on va priver un comptoir à champagne, un bar à champagne. Un bar à champagne. Donc il y a une magnifique terrasse aussi, comme on peut, enfin il y a une terrasse comme on peut l'observer, et une terrasse qui sera mise à la disposition des clients. Tout au long, je vous invite à venir voir aussi. Une terrasse pour se différencier de la dizaine d'autres projets de construction d'hôtels en cours dans le district d'Abidjan, avec à la clé plus de 1800 chambres supplémentaires capables d'héberger de 2000 à 3000 visiteurs chaque semaine. Pour nous, donc, il était très important que le bâtiment donne accès à tout ça, à son public. Que l'hôtel soit un point où les gens viennent vraiment, et qu'il soit complètement en phase avec Abidjan. Abidjan dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Le boom hôtelier, pour booster les recettes touristiques en Côte d'Ivoire, évalué à plus de 300 milliards de francs CFA, soit plus de 6% du produit intérieur brut, la richesse produite par le pays. Mais la moyenne mondiale est d'environ 10%. Pour profiter de l'afflux attendu de visiteurs, certaines enseignes internationales du bord de la lagune misent sur leur emplacement. Mais d'autres entrepreneurs ont opté pour des formes originales d'hôtels, certains logés dans des conteneurs. Je vais faire le point des 3 autres chambres qui restent. Des chambres que Yasmine a eu l'idée d'aménager dans ces conteneurs sur une surface de 25 mètres carrés. Des chambres conteneurs avec toutes des noms très exotiques. Donc là, on s'apprête à vérifier la chambre Las Palmas. Alors, chaque chambre porte un nom différent. Il s'agit du nom du port dans lequel le conteneur, donc celui dans lequel on va rentrer, s'est arrêté avant de finir sa vie à Abidjan. Il s'agit de conteneurs dernier voyage que j'ai acheté au port d'Abidjan. Et quand je les ai achetés, j'ai demandé le tracking pour savoir quel avait été leur chemin avant. Et c'est comme ça qu'on a pu savoir d'où ils venaient, quel était leur dernier voyage. C'est la particularité du conteneur, il a traversé le monde entier, des ports différents. Ça nous permet de voyager un petit peu. Bonjour Adé, ça va ? Ok, je fais le point avec toi. Donc, chambres 1, 2, 3, 5. Elles sont déjà prêtes. J'ai fait le tour, donc c'est ok. Ce matin, c'est la tournée quotidienne de Yasmine qui a choisi de cibler un type particulier de voyageur. Des hommes d'affaires en quête d'un cocon, d'une chambre intime où tout était à portée de main, y compris les boissons du minibar. L'espace, il est grand, il est propice à ça. Vous avez une grande table ici, vous avez un plan de travail, les verres, les ouvres-bouteilles. Donc souvent, quand ils arrivent, directement, ils s'installent ici. Ordinateur, dossier, petite webcam avec la famille et leur petit apéro. Donc c'est quelque chose qui est important pour eux. Et les gens, quand ils arrivent, ils s'assoient, ils n'ont aucune envie de ressortir, réclamer « Oh, il manque une bouteille de vin, oh, il manque ci, oh, il manque ça ». Et économiquement parlant, bien sûr, si c'est disponible, c'est toujours du gain pour nous parce que c'est quelque chose dont ils vont se servir et qui va arriver sur leur fiche facture à la fin. Avec ses 5 chambres conteneurs, Yasmine reçoit une fidèle clientèle d'habitués. Des clients qui reviennent plusieurs fois dans l'année et qu'elle a fini par tutoyer. Salut François, ça va ? Ça a été ta soirée hier ? Ouais, très bien. Ouais, désolé, du coup, j'ai raté la commande libanais. Donc tu as mangé ici ? Oui, oui, j'ai mangé ici. D'accord. Ok, t'as mangé quoi finalement ? J'ai mangé des filets de sol avec des bananes plantains. Ah ouais, à loco. Ok, à ce soir, salut. François, un de ses voyageurs d'affaires enquête d'hôtels différents à Abidjan. Je voyage beaucoup pour mon travail. Donc retrouver toujours les grandes chaînes avec les mêmes chambres, les mêmes hôtels, les mêmes... Voilà. Je préfère le charme. Alors là, c'est particulier. C'est des containers. C'est un peu... C'est différent. C'est sympa. Ça change. Donc voilà. C'est pour ça que ça me plaît. C'est un container. C'est un volume précis. Donc il faut l'aménager comme il pouvait. Donc l'aménagement est correct. Il y a une partie chambre, une partie là, comme vous voyez, où on peut manger dedans. Soit on peut manger dedans, on peut manger en terrasse. C'est pratique. On est sur le même niveau de coût par rapport aux autres hôtels que j'ai pu prendre avant, quand je ne venais pas ici. On est sur les mêmes niveaux de coût. Avec des nuitées à 71 000 francs CFA, Salut, bonne journée, à tout à l'heure. Yasmine s'est alignée sur les tarifs abidjanais des trois étoiles de chaînes hôtelières internationales. Des tarifs que la jeune entrepreneur justifie par les investissements et aménagements effectués pour ses cinq chambres conteneurs. Transformer un conteneur, c'est très très onéreux. Pour la simple et bonne raison que c'est du fer. Que le fer, ça bouge, ça s'abîme, ça travaille. Et qu'on est dans un pays avec 97, 98% d'humidité à l'année. C'est les pires conditions pour un conteneur. On a dépassé les 100 millions pour l'investissement total. On est entre 100 et 150 millions pour la totalité de l'investissement de l'hôtel. Les conteneurs en eux-mêmes, chaque conteneur, on est aux alentours des 15 millions par conteneur. Des investissements hôteliers en dizaines ou en centaines de millions de Français face sur un marché en pleine effervescence en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, troisième destination pour le tourisme d'affaires en Afrique après le Nigeria et le Maroc. Et pour attirer les quelques 2 millions de touristes internationaux dans le pays, les établissements font peau neuve, comme celui-ci qui vient d'achever sa rénovation. Nous y retrouvons Assy Taconé, directrice commerciale et marketing du groupe espagnol, qui est aussi propriétaire de cette enseigne. Sandrine, ça se passe bien ? Ça se passe très bien, madame. D'accord. Tout le monde, on a eu beaucoup de personnes qui sont déjà descendues ? Oui, oui, nous avons 141 au petit déjeuner. Alors les 40 sont descendus en même temps ? Oui, ils sont descendus en même temps. Ok, très bien. Et au menu alors aujourd'hui ? À part les croissants, les... Il n'y a pas les croissants, on a... Choucoua, donc montrez-moi un clé bien garni. Voilà. D'accord, ok. Pancake, ok. Mais ici, il n'y a pas que la carte du petit déjeuner qui fasse l'objet d'une attention permanente. Au menu de la traditionnelle réunion du vendredi, un tour d'horizon des chiffres clés de l'activité de l'hôtel qui sont passés au crible. On va faire le tour de la table comme d'habitude. Hier, au petit déjeuner, on a fait 137 couverts, dont un client est-il. Pas de room service. On a terminé avec 328 couverts. Concernant la réception, nous avons terminé hier avec un taux d'occupation de 100%. Et comme aujourd'hui, c'est vendredi, nous assisterons beaucoup plus à des départs. Donc aujourd'hui, nous attendons que 40 clients. Et ce soir, nous terminerons ce soir avec un taux d'occupation de 80. La semaine prochaine, on a 5 groupes confirmés et un groupe en attente de confirmation pour la journée. Des chiffres directement liés au développement exponentiel de l'industrie hôtelière ivoirienne et notamment de tous les hôtels dans le secteur des affaires. Vous savez, on est un hôtel d'affaires. Donc, tant que l'aspect business roule à Abidjan, si je peux le dire ainsi, ça a systématiquement un impact sur nous. On est au cœur du poumon économique de la Côte d'Ivoire. On a une localisation qui est assez stratégique avec des institutions internationales juste à quelques mètres de chez nous. Donc, en effet, de savoir que le nombre de chambres vendues reflète l'environnement de business dans lequel nous opérons est très important. Le plateau, un environnement business où d'autres grandes chaînes internationales entendent s'installer dans les prochains mois. Mais au-delà du tourisme d'affaires, le nouvel objectif de la Côte d'Ivoire consiste à attirer 5 millions de visiteurs d'ici 2025 et faire ainsi du pays la cinquième puissance touristique d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada